Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'intervenir devant vous cet après-midi. Je m'appelle Marie, Marie Bessou, et je représente la société Admission sur l'Aquitaine. La société Admission, c'est une société de portage salarial, et pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais, avant toute chose, vous faire passer un message. En tout cas, c'est ce pourquoi j'ai voulu faire ce workshop cet après-midi. Alors, si vous êtes là, ce n'est pas sans le deviner ou sans le sentir, mais le monde de l'emploi bouge. Les lignes bougent. Aujourd'hui, l'entreprise a besoin d'autre chose que du salariat classique, a besoin d'avoir plus de souplesse, plus de flexibilité pour répondre à ses besoins. Pour autant, une entreprise a besoin de compétences pour continuer à progresser, que ce soit pour conquérir des nouveaux marchés, que ce soit pour développer un nouveau produit, que ce soit pour former ses équipes, que ce soit pour assurer la transition, le changement. Elles ont besoin de compétences. Et donc, du coup, elles ont besoin de vous, potentiellement. Alors, de vous, pas forcément en tant que salarié, mais de vous en tant que compétences, en tant qu'expertes. Il faut savoir, et là, je vous ai mis quelques chiffres, alors je ne sais pas si vous arrivez à les lire, mais 46% de la nouvelle génération, ce qu'on appelle les millenoles, ont envie, ont besoin de devenir indépendants. 46% de la population à venir. Donc déjà là, le changement s'amorce. Et 40% des travailleurs aux États-Unis seront indépendants en 2020. Alors, on est toujours un peu à la bourre par rapport aux États-Unis, mais pour autant, c'est une réalité. On est face à un monde d'indépendance. Je veux travailler quand je veux, avec qui je veux, de la façon dont j'ai envie, avec ma culture, avec mes ambitions, avec mes valeurs. Et donc, bizarrement, entre le besoin des entreprises de flexibilité, de souplesse, et cette envie d'indépendance, cette envie de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, eh bien, les deux besoins se regroupent. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a que des solutions. C'est de pouvoir répondre à ces besoins d'entreprise grâce à une solution qui s'appelle, je vous le donne en mille, le portage salarial. Oui, le portage salarial. Donc que vous soyez, que vous ayez envie, ou que vous soyez consultante, que vous soyez freelance, que vous soyez formatrice, que vous ayez envie de développer tous ces métiers-là, le portage salarial s'adresse à vous. Le concept, il est assez simple. C'est une alternative à la création d'entreprise. Au lieu de devenir auto-entrepreneur, au lieu de devenir créateur d'entreprise, vous êtes entrepreneur, vous êtes porteur de projet, et vous allez développer votre business. Nous, société de portage salarial, on va s'occuper de tout le reste. Toute la partie administrative, c'est nous qui le faisons. C'est nous qui nous engageons sur vos missions, qui nous portons, qui nous engageons sur vos missions. C'est-à-dire que nous sommes engagés par notre responsabilité civile professionnelle. Là, je rentre dans le détail, c'est pas très agréable. Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas de risque à passer par notre intermédiaire. D'accord ? Nous prenons le risque de la mission. Ça veut dire aussi qu'on va s'occuper de facturer votre client, qu'on va s'occuper d'aller chercher l'argent auprès de votre client, qu'on va vous avancer le salaire en fonction des missions que vous allez trouver. Donc tout ça, c'est nous qui nous en occupons. Et en échange, on vous fait un contrat de travail. Un contrat de travail avec toute la sécurité du statut de salarié que vous connaissez peut-être encore aujourd'hui, ou en tout cas qui est le régime le plus sécurisé en France. Qui dit salariat dit quoi ? C'est la Sécu, la Sécu c'est la CPAM, dit pôle emploi, dit retraite, dit retraite complémentaire parce qu'on est sur des statuts cadres, dit quoi d'autre ? Mutuel, prévoyance, tout ce que vous avez aujourd'hui, ou que vous avez eu jusque maintenant en tant que salarié, vous le conservez grâce au statut du portage salarial. Donc si on doit résumer, dans ce fameux schéma à trois que vous pouvez regarder sur Internet, il n'y a pas de lien contractuel entre vous et votre client. Vous êtes indépendante, vous travaillez avec votre client, vous négociez vos prestations, vos clients vous appartiennent, c'est vous qui développez votre business. Mais derrière, vous avez un partenaire, qui s'appelle Admission, et qui vous permet de vous concentrer sur votre cœur de métier, et de sécuriser votre parcours professionnel, puisque nous avons la sécurité de pôle emploi, etc. L'objectif pour nous, c'est de vous rendre autonome, c'est de vous permettre de vraiment vivre de votre activité. Et pour ça, on va au-delà du statut, qui est donc le portage salarial, qui est un statut légal, régi par le droit français. On est là aussi pour vous accompagner. Alors là, je suis sûre que vous ne voyez rien du tout sur ce qui est écrit sur l'écran. En tout cas, l'accompagnement chez nous, c'est de vous aider à développer votre offre de service. Qu'est-ce que je vends ? À qui ? Combien ? Parce que quand on se lance en tant qu'indépendante, ce n'est pas facile de penser à tout ça. On ne sait pas, on a des idées, on en parle, on nous dit un truc, on nous dit un autre truc, etc. Alors, chez Admission, on n'a pas la science infuse, mais ça fait 21 ans qu'on fait du conseil. Ça fait 21 ans qu'on accompagne des personnes en transition professionnelle sur les métiers du conseil et de la formation. Donc, on a quand même une vague idée des clients qui sont susceptibles de répondre à vos offres. On a une idée aussi, une grosse idée même de la tarification que vous pouvez émettre. On peut vous aider aussi sur la conceptualisation d'une plaquette, de vos cartes de visite. Tout ça, c'est des choses qu'on vous propose. On vous propose aussi de rencontrer d'autres indépendants. Alors, la maladie de l'indépendant, c'est la solitude. C'est une grosse maladie, mais ça se soigne. Ça se soigne grâce au réseau. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que sûrement vous en faites un petit peu. Mais en tout cas, nous, on a pour ambition de vous ouvrir notre réseau. Le réseau des indépendants et le réseau des entreprises qui travaillent déjà avec nous. Ça, c'est très important pour pouvoir développer votre activité sereinement. Pour ça, on fait des after-work, évidemment, on boit des coups. Alors, il faut savoir qu'admission sur Bordeaux, c'est cours Xavier Arnauzan, à côté du Jardin Public. Donc, on a des locaux qui vous permettent aussi de venir travailler. Parce que quand on travaille de chez soi, ce n'est pas forcément très, très simple. Il y a seulement des mamans dans cette salle. On a toujours quelque chose d'autre à faire que de travailler. Moi, je la première. Donc, voilà. Donc, au lieu d'être entrecoupé d'une machine et du repassage, on peut aussi travailler dans des bureaux qui ressemblent à des bureaux. Voilà. Donc, ça, c'est très important pour nous de vous fournir ce type d'outil qui vous permettent de développer votre activité. On a toute une filière d'excellence sur la formation professionnelle. Si votre projet, c'est d'être formatrice, sachez que nous sommes dans les clous de la réforme de la formation professionnelle, notamment liée au DataDoc. Je ne rentre pas dans le détail là tout de suite, mais sachez que nous sommes référencés DataDoc. Nous avons aussi des parcours de formation pour vous professionnaliser dans votre métier d'indépendante. Des formations de force de vente, des formations de formateur, des formations développement personnel. Pourquoi je n'y vais pas ? Pourquoi prospecter ? C'est dur pour moi. Toutes ces questions que vous pouvez vous poser, eh bien, on vous propose d'avoir des outils pour y répondre. Quoi vous dire d'autre ? Nous avons de belles synergies avec les entreprises. Alors, une société de portage salarial n'est pas là pour vous trouver du boulot. Je ne suis pas en train de vous dire ça, attention. Par contre, on est là pour faciliter les mises en relation. Et une de nos missions, c'est de faire connaître le dispositif auprès des entreprises pour leur donner envie de travailler avec le réseau des experts qui nous ont rejoints. Donc, on nous propose de découvrir les compétences qui sont au sein de notre réseau. Le message que je veux vous passer cet après-midi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, de se lancer, c'est compliqué ou en tout cas, ça peut faire peur dans certains moments. Beaucoup de sociétés, d'institutions aussi, vous parlent de la micro-entreprise, de l'auto-entrepreneuriat. Alors, c'est une solution, c'est clair. Par contre, si vous êtes uniquement dans un projet de devenir consultante auprès des entreprises et que vous avez besoin de sécuriser votre parcours professionnel pour des raisons qui vous sont propres, aujourd'hui, le portage salarial s'adresse à vous. C'est une profession à part entière. Nous sommes depuis l'année dernière, c'est récent, je vous l'accorde, mais une branche professionnelle à part entière avec une convention collective applicable depuis juillet 2017. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être en CDD, en CDI, créatrice d'entreprise, auto-entrepreneur, et intérimaire, intérimaire, et en portage salarial. Être salarié porté, c'est une profession. Voilà. Donc, par rapport à l'entreprise, il faut aussi, quelque part, être consciente de ça, c'est que c'est un avantage d'être en portage salarial, puisque vous êtes porté par une structure qui a les reins solides et qui permet de rassurer le client avec lequel vous travaillez. Si votre client, c'est une grosse entreprise, ils ont toujours besoin d'avoir le CABIS, les derniers chiffres d'affaires, la RCP, les déclarations URSAF, etc., etc. Et quand on est seul aux commandes de son entreprise, ça peut vite être perturbant et ça peut, comment dire, vous faire perdre du temps sur l'offre commerciale qui est votre cœur de métier, l'aspect administratif. Eh bien, grâce à une société de portage salarial, tout ça, vous l'avez entre les mains. Tout ça rassure votre client et comme ça, vous avez juste, si je peux me permettre, à vous concentrer sur votre cœur de métier qui est peut-être la formation, peut-être le management d'équipe, peut-être le coaching, peut-être la direction d'entreprise, la réorganisation, le lead management, je vais en dire plein, ça va peut-être vous parler, le graphisme, la communication interne, la communication externe, l'événementiel, tout ça, si c'est votre métier, eh bien, vous pouvez vous concentrer dessus et pas sur la comptabilité, la gestion administrative et la déclaration à l'URSSAF et au RSI. On est présent France entière, on fait fonctionner un réseau France entière, ce qui vous permet de pouvoir accéder à des offres France entière et de pouvoir travailler France entière et à l'international aussi, puisque nous avons une cellule qui vous permet de vous déplacer et de pouvoir travailler au-delà des frontières françaises. Alors attention, je ne vous parle pas forcément de la Chine, je peux vous parler de l'Espagne, je peux vous parler de l'Allemagne, mais si vous avez des projets et de développer une activité au-delà des frontières françaises, c'est aussi possible grâce au portage salarial sans avoir à vous soucier de qu'est-ce que je fais comme déclaration, encore une fois, pour pouvoir travailler à l'étranger. Nous organisons des réunions d'information toutes les semaines pour informer sur le dispositif, comprendre vraiment les calculs, combien ça coûte, c'est une question qui va m'être posée d'incessamment sous peu, combien ça coûte, comment ça fonctionne avec Pôle emploi, ce genre de choses. Donc bien évidemment, vous êtes les bienvenus en réunion d'information qui se déroule donc toutes les semaines et la prochaine, c'est mercredi matin à 9h30. Merci Marie. Merci. Merci à vous.